bonjour à tous bienvenue à ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler du clash querellis le Cameroun à la Côte d'Ivoire vous savez le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des pays frais mais cette année ils ont décidé de se chamailler un peu bon je vais vous donner raison de la dispute mais tout d'abord je vous invite à vous abonner à ma page pour ne rien moquer de la suite ok comme aussi lorsque le Cameroun avait gagné le Comod voilà les gens ont jugeu bon que c'était vraiment de la triche parce que presque tous les joueurs Comod ils avaient le corona tout le monde a créé au scandale il y avait des célébrités ivoirien pardon qui ont dit que c'était de la triche même Ariel Chiney avait posté il a mis de les tricheurs vraiment et vraiment toutes ses paroles n'ont pas plu au Cameroun et eux s'ils ont retoqué ils ont dit maintenant ils vont supporter l'Egypte ils ont supporté l'Egypte jusqu'à aller apprendre l'hymne national des égyptiens voilà c'était vraiment 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 chaud entre les deux peuples il y a eu des stars camerounaises comme Manibela Coco Emilia qui ont vraiment vraiment mettre de lune sur le feu vraiment en provoquant les Ivoiriens et tout et tout voilà mais ce qui est bon dans tout ça c'est que ici c'est reconcilié je crois bien parce que après tout c'est le foot il ne faudrait pas que ça devienne de n'importe quoi on connaît très bien les Ibrahim ils sont vraiment rancuniers et comme le disent en 2023 ils vont pas se laisser faire voilà voilà à voilà là là Sous-titrage FR ?